Ah, l'été, les vacances, le plaisir d'embêter ses amis coincés au boulot à grands coups de photos qui font rêver, et le châtiment des imprudents qui ont oublié que le soleil n'est pas un compagnon inoffensif. Mais à part... Trop la louse. C'est quoi, un coup de soleil ? Avec une surface de 2 mètres carrés, un poids d'environ 5 kilos chez l'adulte et une épaisseur de quelques millimètres, notre peau est un organe essentiel. En plus d'être la première barrière qui nous protège des agressions extérieures, elle nous permet de réguler notre température en transpirant et elle détecte la chaleur, les vibrations et les contacts. Mais forcément, en étant en première ligne, notre peau est régulièrement brutalisée. Brûlure, coupure, piqûre, jackpot ! Tout est pour elle ! Mais heureusement, en général, ça ne concerne que sa surface. Trois couches différentes constituent notre peau. L'épiderme est un empilement essentiellement composé de kératinocytes, des cellules capables de synthétiser de la kératine. Cette protéine qu'on trouve dans notre peau, nos poils et nos ongles, forment des filaments imperméables et résistants. Hé mais depuis quand t'apparais d'un coup comme ça, toi ? Des gens se sont plaints de ma séquence d'arrivée dans les commentaires. Oui, mais il y a aussi des gens qui l'aiment bien cette séquence. Faut vraiment la supprimer ? Chut, je fais des tests, on verra bien ce que les gens en pensent. Allez, on reprend. Les kératinocytes se multiplient à la base de l'épiderme et sont progressivement repoussés vers la surface au fil de leur vie, si bien que l'extérieur de notre peau est composé de cellules mortes qui tombent en permanence. En dessous, on trouve le derme, un repère de récepteurs en tout genre dans lequel passent de nombreux vaisseaux sanguins et où s'ancrent nos poils. Le tout repose sur une troisième épaisseur, l'hypoderme, une sorte de couche de graisse qui sépare la peau des organes. Quand on passe du temps au soleil, si on est chanceux, on bronze. En pratique, des cellules de la base de l'épiderme, les mélanocytes, fabriquent un pigment marron foncé, la mélanine. En cas d'exposition au soleil, la quantité de mélanine synthétisée augmente et ce pigment se déplace pour se répartir dans toutes les cellules de l'épiderme. C'est ce qui fait foncer notre peau. Au-delà de l'aspect esthétique, cette coloration est en fait un moyen de protection mis en place par notre organisme pour contrer les rayons du soleil et notamment les UV. Le soleil émet différents types de rayons. Certains sont perçus par l'œil humain et correspondent aux différentes couleurs que nous voyons. D'autres sont invisibles pour l'homme, comme les ultraviolets ou UV. Il existe trois types d'UV en fonction de leur longueur d'onde, mais c'est essentiellement aux UVB qu'on doit les coups de soleil. Les UV sont capables d'atteindre les noyaux de nos kératinocytes et de modifier directement la structure de leur ADN. Si ces perturbations ne sont pas réparées, les UV peuvent conduire à l'apparition de changements dans notre information génétique, les fameuses mutations. Globalement, nos cellules maîtrisent la situation. Elles réparent les dégâts dus aux UV et corrigent les mutations qui apparaissent. Mais elles ont leurs limites. Si elles sont dépassées par l'ampleur de la tâche, elles la jouent collectif et se suicident pour ne pas pénaliser l'organisme. Cette réaction de mort programmée porte le nom d'apoptose et c'est le point de départ des symptômes des coups de soleil. Notre système immunitaire se met en marche pour éliminer les déchets et quelques heures après l'exposition aux UV, l'inflammation commence. Les vaisseaux sanguins du derme se dilatent pour faciliter la guérison et nous offrent un bel érythème, la fameuse rougeur qui chauffe, qui blanchit quand on appuie dessus et qui fait mal, au passage. Si vous avez vraiment abusé sur l'exposition aux UV, les cellules du derme peuvent être touchées. Ça donne lieu à l'accumulation d'un liquide translucide entre le derme et l'épiderme, c'est-à-dire à l'apparition de cloques qu'il ne faut pas percer. En temps normal, notre épiderme met environ un mois à renouveler tous ses kératinocytes. Mais en cas de mort massive par apoptose due aux UV, le corps compense et fabrique des kératinocytes plus rapidement que d'habitude. Du coup, les anciens sont poussés en hâte vers la sortie sans avoir le temps de se séparer les uns des autres et bim ! On pèle par grosse plaque au lieu de perdre des cellules isolées invisibles à l'œil nu. Et la mélanine dans tout ça ! En fait, elle s'installe dans nos kératinocytes pour former des espèces de parasols au-dessus de leur ADN. Plus il y a de mélanine, plus les UV sont bloqués efficacement, moins on a de risque d'attraper un coup de soleil. Bref, le bronzage est avant tout un mécanisme de défense et il n'est mis en place que quand le corps est exposé au danger. L'ADN des cellules de notre peau est modifié par les UV même en l'absence de coup de soleil. Ces modifications sont juste moins importantes. Et ça va plus loin ! Même quand notre corps gère un coup de soleil, il y a toujours des cellules endommagées qui passent à travers les mailles du filet. Or, ces cellules mutées sont dangereuses car elles sont plus susceptibles que les autres d'évoluer pour devenir cancéreuses. C'est pour ça que l'exposition au soleil et donc aux UV augmente fortement le risque de développer un cancer de la peau. On se calme ! Ça ne veut pas dire que vous devez rester enfermé et éviter le soleil toute votre vie. Oui, les UV ont aussi des effets bénéfiques. Ils permettent notamment à notre corps de fabriquer de la vitamine D qui est essentielle à l'absorption du calcium pendant la digestion et à sa gestion dans notre organisme. Ils sont même utilisés directement pour traiter certaines maladies de la peau comme le psoriasis. Donc, continuez à profiter du soleil et des UV mais soyez vigilants. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à dire à commencer par merci aux personnes avec qui j'ai tourné l'intro de cette vidéo. Par ailleurs, j'ai récemment fait une collaboration avec Sican de la chaîne Paléo World et Gigantoraptor pour une vidéo sur l'évolution. Allez la voir, elle est vraiment cool. Enfin, cette vidéo fait partie de la deuxième session de l'initiative Les Créatrices du Tube. Cette fois-ci, le thème était vacances et je vous mettrai les participations des autres vidéastes dans la description. A bientôt !